Merci beaucoup Valérie. Au revoir. Au revoir. On vous parle maintenant de banques alimentaires qui crient famine depuis déjà un bon bout de temps. Marie-Christine Bergeron, ces banques alimentaires qui ont besoin d'un sérieux coup de pouce cette année. Oui, on est à Moisson Montréal, Pascal, ce matin et on vous confirme que oui, les demandes sont en hausse cette année. On est dans une situation économique un peu plus difficile cette année et on le constate ici. Les demandes de panier de Noël ont augmenté, mais malheureusement, les dons sont en baisse. Je suis en compagnie de Joanne Théroux, directrice générale de Moisson Montréal. Donc, vous constatez déjà à ce moment-ci que les besoins sont plus criants. Effectivement, on est en avance sur les demandes. On va dépasser la demande de 13 000 paniers de Noël, tel qu'on a eu l'an dernier, et 27 000 repas. Alors, on est convaincus que ça va être au-delà de ça cette année. Vous n'avez pas suffisamment de dons pour remplir la demande? Non, écoutez, 13 000 paniers de Noël à 25 items, ça représente 325 000 items, malgré les stratégies débutées au mois d'août, au mois de juillet-août, c'est pas suffisant. Alors, il manque certains types de produits, et étonnamment, c'est des produits qui sont les plus dispendieux sur le marché. Faites-nous des exemples. La farine, par exemple, qui a eu une augmentation, donc c'est plus difficile à avoir. Donc, la farine, du sucre, des céréales, du beurre d'arachide. Alors, il faut penser qu'à chaque fois, c'est 13 000 unités de ces produits-là qu'on a besoin. Ça, c'est la stratégie panier de Noël. Pour les repas de Noël, on a eu un don au niveau des pommes de terre, au niveau de dindes, de la part d'une fondation. Mais il nous manque encore des produits typiques comme des tourtières, des dindes de Noël. Alors, les groupes ont besoin de ces produits-là pour accueillir les gens. Merci beaucoup. On va en reparler à cette heure. Parce que, Pascal, on a besoin de dons, de denrées, mais aussi de bénévoles. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Christine. À tantôt. On prend les nouvelles de la tempête. Les banques alimentaires qui crient famine, encore une fois, cette année, il y a bien des problèmes. Marie-Christine Bergeron, on a besoin d'un sérieux coup de main. Oui, on est à quoi? Un mois et demi de Noël, Pascal. Et déjà, on le sait que les demandes, malheureusement, augmentent et les dons sont en baisse. Et j'ai envie d'y aller tout de suite avec un défi, Pascal, parce qu'on aime ça, les défis. On est en campagne électorale et je suis avec la directrice générale de Moisson Montréal. Vous avez un appel à lancer aux politiciens qui sont justement en campagne. Absolument. Écoutez, on sait que chaque parti a ou aura son programme au niveau de la lutte à la pauvreté. Mais concrètement, ce qu'on demande à chacun des candidats sur l'île de Montréal, de faire un geste concret et exemplaire et de nous envoyer un chèque de 100 $ qui va nous permettre justement d'acheter les denrées qui manquent pour la préparation des paniers de Noël. Je pense que la population qui a besoin d'aide va apprécier ce geste-là qui est réel, qui est concret et qui va se retrouver soit dans l'assiette ou dans un sac de provision. Est-ce que vos demandes pour les paniers de Noël, ici on a un exemple de paniers de Noël, sont en augmentation? Oui, écoutez, à l'heure actuelle, on a plus de demandes que l'an dernier. Notre compilation n'est pas terminée. L'an dernier, on a clôturé avec 13 000 paniers de Noël et 27 000 repas. Alors c'est énormément de besoins, ce qui nous sont exprimés. Et c'est dans une conjoncture où on a plus de difficultés à récupérer. Donc on doit se pencher sur la générosité du grand public. On fait beaucoup d'appels à l'aide à ce niveau-là. Et on demande aux entreprises aussi de mobiliser leurs employés, de leur demander d'apporter des denrées, de nous faire des collectes au niveau de produits qui sont manquants dans les récupérations. Donc exemple, vous avez besoin de farine, ce serait très important. Vous avez besoin de 13 000 sacs de farine. Ça peut paraître pas grand-chose pour les gens à la maison, mais pour vous, c'est vraiment important. Écoutez, ça représente 5 ou 6 $ sur l'unité. Les gens qui n'ont pas beaucoup de sous n'ont pas les moyens de s'acheter ça quand ils ont un budget limité. Alors si chacun apporte dans une entreprise, fait un geste comme celui-là, c'est merveilleux. Ça va nous permettre de répondre à la demande. Merci beaucoup, Mme Théroux. Et Gino et Pascal, vous le savez, il y a la grande guignolée des médias qui s'en vient le 4 décembre. Il vous reste donc trois semaines, vous avez le temps de mettre un petit quelque chose de côté pour l'amener, évidemment, dans les stations qui recueillent ces denrées si importantes. Merci. Évidemment, le défi est lancé également pour le parti politique. Merci beaucoup, Marie-Christine. Exactement. Commencez à accumuler vos denrées pour la grande guignolée. Évidemment, c'est son franc-parler qui aura séduit la population de Québec. La lune de miel se poursuit. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir. Au revoir. On vous parle maintenant des banques alimentaires qui crient famine. Marie-Christine Bergeron, vous êtes à Moisson Montréal, qui lance d'ailleurs tout un défi au parti politique aujourd'hui. Oui, un appel aux candidats qui sont en campagne électorale actuellement. On va en parler un petit peu plus tard, Pascal, si vous le voulez bien, parce que oui, on parle de denrées depuis ce matin, de défis, mais là, il y a du concret ici derrière moi. Ce sont des bénévoles qui travaillent donc à Moisson Montréal, qui mettent la main à la pâte, si on veut, parce que c'est une façon aussi d'aider. Je suis en compagnie d'Éric Valiquette, qui est directeur chez UPS. Est-ce pourquoi c'est important pour vous de faire justement du bénévolat? Bénévolat, c'est une bonne partie, ça fait partie de la culture chez UPS depuis longtemps. Depuis 2003, on a une semaine par mois au mois d'octobre qui est désignée la semaine mondiale du bénévolat. Depuis cette année, c'est un mois. Et puis on a accumulé à peu près un million d'heures de bénévolat l'année passée en 2007. Oui, donc c'est important pour vous. Ça fait une grosse partie de la culture. Merci beaucoup. Merci. Et rapidement, je vais juste parler avec la directrice générale de Moisson Montréal qui va nous lancer l'appel aux politiques. Alors, j'invite tous les candidats de tous les partis à nous faire un don de 100 $ pour acheter des denrées. Il nous manque des denrées importantes. Ici, de la farine, du sucre. Écoutez, je ne peux pas vous en montrer. On n'en a pas. Alors, céréales, des poissons ou des viandes en conserve, du beurre d'arachide. Alors, ça aussi, c'est important dans les paniers de Noël. Donc, on demande une mobilisation. Ça nous en prend 13 000 de chaque unité. Alors, c'est un gros défi. 325 000 items en tout qu'on recherche pour la préparation des paniers de Noël. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Marie-Christine. Et si vous avez besoin d'informations, si vous voulez offrir des dons ou venir faire du bénévolat, il y a un numéro de téléphone 399-4499 et les gens vont se faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Marie-Christine. On a un autre numéro qui apparaît en bas de l'écran, 344-4494, également pour rejoindre Moisson Montréal pour faire des dons. Donc, voilà, Gino. Merci, Pascal. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada